Pour la vidéo de cette vidéo produit scalaire, on va s'intéresser à une figure et à l'orthogonalité, c'est-à-dire la perpendicularité de droite. Dans le plan muni d'un repère OIJ, orthonormé, on considère 4 points dont les coordonnées se donnaient et on voudrait déjà calculer la valeur du produit scalaire AB scalaire AD. Je vous ai remis, comme dans la précédente vidéo, le même document. Ici, évidemment, des coordonnées, donc on va se servir plutôt de cette formule. Alors, elle est écrite d'une manière un peu spéciale ici, nous on la connaît plutôt sous cette forme. Quand vous avez deux vecteurs, par exemple, UEV, deux coordonnées XY et X'Y', le produit scalaire, c'est XX' plus Y'. Donc, les vecteurs sont orthogonaux, si et seulement si le produit scalaire est nul. Donc, les vecteurs dirigent des droites perpendiculaires. On parle d'orthogonalité quand on parle de vecteurs. Là, c'est quand on a les coordonnées des vecteurs directement. Quand on ne les a pas, on est obligé de les calculer précédemment. C'est ce qu'on va faire dans cette question. Donc, c'est parti, je vous laisse calculer les coordonnées de AB et de AD déjà. Alors, AB, c'est XB moins XA, YB moins YA. Ce qui donne donc vecteur AB, moins 2, moins 3, moins 2 plus 3, ça fait 1. Et puis, moins 2, moins 2, c'est-à-dire moins 4. Voilà pour AB. On fait pareil pour le vecteur AD. Je n'en mets pas la formule. 1, moins, moins 3, 1 plus 3, ça fait 4. Et 3, moins 2, ça fait 1. Vous avez vos deux vecteurs. On va pouvoir dire que le produit scalaire de AB, scalaire AD, ça va être l'abscisse du vecteur AB multiplié par l'abscisse du vecteur AD plus, pareil en ordonnée. Dans les faits, 1 fois 4 plus, moins 4 fois 1. Ici, 4, moins 4, 0. Donc, le produit scalaire est nul. On passe à la question 2. Demontrer que ABCD est un rectangle. Avant de montrer que c'est un rectangle, il faut évidemment qu'on montre que c'est un parallélogramme. Et pour ce faire, on parle de ABCD. Je fais une rapide figure. ABCD. On va déjà montrer que deux vecteurs sont égaux. Pour montrer que c'est un parallélogramme. On a déjà AB. Donc, partons sur DC. Le vecteur DC, ses coordonnées. Je vous les laisse calculer. Donc, après calcul, ça fait 1, moins 4. Même formule. Or, qu'est-ce qu'on peut dire de AB ? C'est aussi 1, moins 4. Donc, on va pouvoir dire que AB est égal à DC. Ça, ça veut dire que ABCD est un parallélogramme. Et donc, notre parallélogramme, pour arriver à montrer que c'est un rectangle, on va montrer qu'il y a au moins un angle droit. Mais en fait, c'est fait. Dans la question 1, on a montré que AB scalaire AD était égal à 0. Or, AB scalaire AD est égal à 0. Pas vecteur nul, hein, 0. Donc, ça veut dire que la droite AB est perpendiculaire à la droite AB. Conclusion. Donc, mon parallélogramme devient un rectangle. Pour montrer que ce n'est qu'un rectangle et pas un carré, par exemple, il faudrait calculer la longueur AB, la longueur AD, montrer que ce sont deux longueurs différentes. Et vous savez comment on calcule les longueurs avec la formule longueur AB égale racine de xB moins xA le tout au carré, plus yB moins yA le tout au carré. Je vous laisse faire ça si vous avez envie de vérifier ou de vous entraîner. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501